Une vie, une oeuvre. Bonjour à toutes et à tous. Yasunari Kawabata, 1899-1972. Nouveau rendez-vous au parfum d'érotisme aujourd'hui dans Une vie, une oeuvre, dans la compagnie de Kawabata et de ses frissonnantes belles endormies. Premier écrivain japonais à obtenir le prix Nobel de littérature en 1968 pour son roman Pays de neige, Kawabata était cet orphelin solitaire qui cultivait dans ses livres la tristesse et la beauté, le désir et la pureté meurtrière. Auteur à la prose contemplative et ambiguë tournée vers l'imaginaire et que Mishima reconnaissait comme son maître, Kawabata déclara un jour « tout artiste est fatalement hanté par le désir de forcer l'accès difficile du monde des démons ». Et cette pensée, qu'elle soit apparente ou dissimulée, hésite entre la peur et la prière. Yasunari Kawabata, un documentaire de Françoise Esteve et Nathalie Salle. Yasunari Kawabata, 1899-1972 Il laisse un manuscrit inachevé dans lequel il y a un moine zen qui recopie toujours la même phrase. Et cette phrase c'est « il est facile d'entrer dans le monde du Bouddha, mais bien plus difficile d'entrer dans le monde des démons ». Et c'est une phrase qu'il prononce lors de son discours de réception au Nobel en y ajoutant « Tout artiste aspirant au vrai, au bien et au beau comme objet ultime de sa quête est fatalement hanté par le désir de forcer cet accès difficile du monde des démons et cette pensée, apparente ou secrète, hésite entre la peur et la prière. Ramasser des ossements Il y avait deux étangs dans cette vallée L'un, en bas, brillait comme empli d'argent fondu L'autre, en haut, d'un verre de mort entraînait dans ses profondeurs l'ombre silencieuse des démons J'avais le visage poisseux Je me retournais Il y avait du sang là où je m'étais frayé un chemin au milieu des fourrés et des bambounins Et ses gouttes semblaient prêtes à se mettre en mouvement Le sang s'échappait à nouveau de mon nez en vague d'une chaleur douxâtre Je bouchais en toute hâte mes narines avec mon hobi Je me couchais sur le dos Le soleil ne dardait pas directement ses rayons sur moi mais l'envers des feuilles, baignées de lumière, m'éblouissait Le sang, arrêté à mi-chemin de mes narines refluait de manière sinistre Il gargouillait à chaque respiration Les cigales saturaient les montagnes de leur stridulation Elles s'étaient mises à crier soudain comme sous le coup de la surprise C'était une fin de matinée de juillet si précaire que la simple chute d'une aiguille pouvait provoquer un éboulement J'étais comme paralysé à demeurer allongé jusqu'à ce que la sueur perle sur ma peau Le vacarme des cigales, la frondaison oppressante, la moiteur de la terre les battements de mon cœur convergeaient vers un point de ma tête pour s'y figer pour à peine figer, se défaire et se disperser J'avais le sentiment d'être aspiré vers le ciel René Tsekati, quand Kawabata parle du monde des forces obscures Quelles sont ces forces obscures ? C'est probablement l'inconscient L'œuvre de Kawabata est probablement une des œuvres les plus psychanalytiques entre guillemets, de la littérature japonaise Eh bien, ce monde des démons je pense que c'est Vienne de Margerie C'est le mal c'est la transgression le mal le mal a toutes sortes de visages précisément les démons c'est ce qui hante l'homme c'est le fantasme mais c'est aussi ce qui l'inspire c'est la base de ses livres donc, je veux dire, c'est à la fois la transgression et l'inspiration Kawabata, dont nous avons entendu la voix racontée dans cet entretien de 1968 à quel point les tourments de son enfance avaient durablement marqué son existence et pourrait-on ajouter son écriture Son enfance solitaire, fracturée de deuil, d'absence, de silence a engendré un univers mental et romanesque très singulier Les écrits de Kawabata apparaissent comme des tissus à la trame complexe, fragmentés troués de silence et d'ellipse Ses récits, souvent laissés en suspens demeurent incertains et ambigus Entre tradition et modernité Kawabata bouleverse les codes littéraires Entre réels et irréels il brouille les temps et superpose les mondes Il nous paraît important de se référer à sa biographie pour décrypter son univers Cécile Sakai Dans le cas de Kawabata nous avons une relation absolument intime me semble-t-il entre la représentation littéraire qui se déploie dans l'oeuvre de Kawabata et effectivement son expérience personnelle C'est celle de l'orphelin absolu de celui qui n'a pas connu ni son père ni sa mère qui sont décédés de tuberculose lorsque l'enfant avait 6 mois, 1 an qui a été élevé par ses grands-parents dont la grand-mère est décédée lorsque Kawabata n'avait que 5 ans c'était un petit enfant et le grand-père qui est resté le seul à veiller sur son petit-fils est lui-même décédé lorsque le jeune Kawabata avait 16 ans Il a perdu sa soeur également ? Absolument, il avait une soeur de 4 ans son aîné qui était confié à une autre famille dès le moment où la famille a perdu les parents et cette soeur est également décédée d'une tuberculose Ces drames, ces tragédies se sont déroulées autour des années 1900 à 1910 à une époque où on ne savait pas soigner combattre cette maladie le paradoxe étant que le père de Kawabata était médecin lui-même On peut rappeler qu'en outre son grand-père était aveugle et qu'il s'agissait donc d'une vie en commun avec une personne qui ne voyait pas et il y a dans les thématiques abordées par Kawabata tout un ensemble qui tourne autour du regard du regard qui perçoit et qui ne perçoit pas en même temps de celui qui est vu et qui ne se sait pas regarder Tout ce qui est essentiellement descriptif chez Kawabata repose sur des dispositifs du regard Oui, parce que dans son œuvre le regard est toujours indirect réfracté il y a des jeux de miroirs comme si la réalité ne pouvait pas être regardée en face d'une certaine façon Tout à fait, je pense que l'univers de Kawabata est un univers qui est détourné qui est décalé il est difficile de le qualifier d'ailleurs d'une seule façon parce que ce qui est l'art de Kawabata c'est ses multiples façons de diffracter en effet la réalité La plupart du temps cela passe par le regard par des dispositifs par exemple spéculaires Le miroir, cela est bien connu dans Pays de neige joue un rôle tout à fait majeur dans des scènes centrales du roman mais dans d'autres récits de Kawabata nous aurons par exemple Louis ce que l'on entend et ce que l'on ne comprend pas qui va jouer un rôle très important certains des récits de la paume de la main ces récits très courts que Kawabata a continué d'écrire depuis ses débuts depuis les années 1926-1927 jusqu'à pratiquement la fin de sa carrière littéraire c'est-à-dire jusque dans les années 1965-1966 comprennent un certain nombre de récits tout à fait magnifiques dans lesquels sont cristallisées ces thématiques du regard impossible ce qui frappe tout le monde qui observe Kawabata c'est son regard Bunkishi Fujimori c'est un regard très déconcertant au début parce qu'il a de ses yeux qui vous transpercent dès la première rencontre on a l'impression qu'il vous observe mais d'un oeil vraiment personne n'est-ce pas on voit que dès le premier coup d'oeil il essaye de voir la nature profonde de son interlocuteur on est glacé dans le premier instant par cette sévérité apparente de ce regard mais au bout de quelques minutes on s'aperçoit avec étonnement d'ailleurs qu'il y a une chaleur humaine qui est cachée derrière ce regard et on s'aperçoit aussi que ce regard de personne n'est qu'une manière pour lui de se situer par rapport à l'autre il avait une attitude assez particulière lorsqu'il était donc adolescent face à son grand-père aveugle son grand-père était assis Kawabata installait un tabouret s'asseyait sur le tabouret et pendant de très longs moments scrutait le visage de son grand-père mais alors que cherchait-il à voir à percer dans ce visage ou à travers ce visage plutôt alors je pense qu'il y a chez Kawabata une interrogation profonde sur la difficulté voire l'impossibilité de la communication entre les êtres humains et cette contemplation d'un visage marqué par un regard aveugle qui est en effet décrite par exemple dans le journal de la 16e année qui est un journal qu'il a tenu en tant qu'adolescent puis qu'il a réécrit par la suite dans le cadre d'une publication qui est un journal d'une beauté extraordinaire tout à fait poignante puisque c'est le huis clos entre ce vieillard à l'agonie et le jeune garçon le petit-fils qui veille sur ses derniers jours ce jeune garçon est décrit dans toutes les contradictions ses sentiments de révolte aussi qui le traversent de dégoût face à ces scènes qui se succèdent et qui sont toutes plus terribles plus horribles les unes que les autres et finalement l'on sent malgré tout un attachement très très grand pour cette dernière figure familiale qui veille sur son sort mais en même temps ce regard porté sur un visage aveugle si je puis dire je pense qu'il est en quelque sorte l'emblème de ce qui était l'attitude de Karabata vis-à-vis du monde c'est un regard qui voit sans voir c'est un paradoxe bien entendu Karabata était un écrivain qui aimait mettre en scène ses paradoxes ses antithèses il n'y a pour ainsi dire dans les oeuvres de Karabata jamais de véritable entente l'idée d'un ensemble entre guillemets d'un cœur entre guillemets est absente c'est toujours l'individu seul qu'il soit narrateur qu'il soit personnage principal qu'il s'agisse d'un homme en général ce sont donc des hommes qui sont des témoins de ces histoires ou qu'il s'agisse d'une femme elles sont en général portraiturées dans les romans de Karabata sont tous des personnages qui sont en proie à leur solitude qui est peut-être leur essence absolue aux yeux de Karabata donc en quelque sorte un jeune garçon qui observe pendant des heures son grand-père aveugle en sachant que son grand-père ne le voit pas mais peut-être le devine c'est je pense une scène tout à fait emblématique de l'oeuvre de Karabata et dans ce journal de la 16e année nous avons affaire à un premier Karabata c'est-à-dire très très réaliste et assez féroce pour décrire la vieillesse de ce grand-père qui d'ailleurs avait des idées tout à fait curieuses fantasmatiques à savoir qu'une maladie le dévorait de l'intérieur qui était très très intéressée par tout ce qui est médiumnique enfin c'était une bête qui le dévorait de l'intérieur voilà c'était une bête c'était une bête qui le dévorait et et qui le rendait d'ailleurs extrêmement tyrannique avec la jeune personne qui devait s'occuper de lui et surtout avec ce petit garçon de 9 ans c'est terrible parce que le grand-père exigeait de cet enfant une compréhension d'infirmière par exemple il y avait pour l'enfant une situation effroyable c'était de le faire uriner dans un urinoir et ça lui a donné un certain dégoût de la chair qui à mon avis est resté très prégnant dans toute sa vie et alors dans ce journal de ma 16ème année il décrit son grand-père évidemment c'est assez féroce mon grand-père est comme un vieux kimono usagé tout défraîchi et plein de gros plis sa peau est dépourvue de toute élasticité quand on lui pince la chair elle reste telle qu'elle je ne sais plus que faire aujourd'hui il ne me dit que des choses qui m'énervent et son visage a l'air de plus en plus inquiétant je pense que cette enfance solitaire de Karabata cette confrontation immédiate à la mort et à la vieillesse et à la vieillesse la conduit d'emblée à mettre côte à côte la vie et la mort il est absolument évident que c'est une oeuvre qui est marquée par une obsession de la mort une obsession qui est si intimement liée à l'inspiration en tant que telle qu'elle en devient une dynamique donc cela contrarie bien sûr les dichotomies que l'on installe généralement entre la vie et la mort les deux pôles de l'existence chez Karabata sont liés toujours et cela d'emblée c'est ce qui je pense caractérise donc son univers mais Karabata a été hanté toute sa vie par la figure de ses parents disparus c'est certain que ça a énormément chargé sa vie et qui est aussi une des raisons de son rapprochement de Mishima et probablement c'est toute cette violence contenue qu'il y a en Karabata mais ce qui est frappant c'est qu'il lui donne une forme très détournée contrairement justement à Mishima qui a une oeuvre beaucoup plus violente et ou Tanizaki Tanizaki a une perversion disons très exprimée très explicité alors que Karabata non Karabata est une oeuvre beaucoup plus feutrée et où les événements même Yama Naoto le grondement de la montagne est un livre qui est bon qui est habité par des situations limites presque incestueuses mais toujours dans certaines avec une certaine réserve c'est ça qui est qui est très étonnant parce que la violence n'est jamais exprimée ni même dans les dialogues quand on voit les dialogues ils sont très simples Mishima je pense que M.Kawabata est un artiste qui connaît toutes les subtilités de l'art qui sait employer la force sans forcer comme dans le kendo mon art préféré ce que l'on nomme la garde sans la garde dans l'oeuvre de M.Kawabata et dans sa vie c'est très efficace et personne ne peut l'éter c'est très efficace c'est très efficace M.Kawabata 死 ni顔 no dekiごと 1925 le visage de la mort il ôta le linge blanc une expression de souffrance marquait les traits durcis du visage de la morte ses dents ternies jaillissaient entre deux joues terriblement creuses la chair de ses paupières desséchées adhérait au globe oculaire sur son front les nerfs apparents avaient comme gelé la douleur les yeux baissés sur ce visage hideux il resta assis quelque temps sans bouger puis ses deux mains saisies de violents tremblements se tendirent vers les lèvres de sa femme pour tenter de lui fermer la bouche or dès qu'il relâcha ses lèvres fermées malgré elle elles se rouvrirent lentement il les ferma à nouveau elles se rouvrirent il finit pourtant par voir qu'à force de répéter ce geste les lignes dures du moins autour de sa bouche s'étaient radoucies alors il sentit que toute sa passion s'était concentrée au bout de ses doigts il se mit à frotter son front avec vigueur dans l'espoir d'assouplir les nerfs figés du visage de la morte ses paumes en devinrent brûlantes ensuite il demeura assis immobile à contempler ce visage rénové d'avoir été trituré dans tous les sens la mère et la soeur cadette de sa femme entrèrent dans la chambre soudain la mère s'écria les joues inondées de larmes l'âme humaine est effrayante elle ne se résignait pas à mourir tant que vous ne seriez pas revenu de voyage comme c'est étrange pensez qu'avec un regard vous avez donné à son visage cette tranquillité voilà qui est bien voilà qui doit la satisfaire il avait les yeux à gare des yeux que la soeur de sa femme fixa à son tour avec son regard d'une beauté et d'une pureté comme il n'en existe nulle part au monde par la suite donc dans son journal de l'adolescent il racontera tout à fait l'envers de cette mort du grand-père c'est-à-dire son amour pour un jeune garçon qui s'appelle Kiono un jeune garçon du lycée sa jalousie des autres et toute cette adolescence est très ambigüe avec une sorte d'énorme frustration c'est lui qui emploie d'ailleurs ce mot de frustration et à mon avis c'est ça qui l'a fasciné chez Mishima c'est que Mishima dès le début avec sa confession d'un masque loin d'être frustré affirme son enfance et la violence de son enfance lui qui a été élevé par sa grand-mère et lui qui dès sa jeunesse éprouve des sentiments tout à fait sensuels pour un garçon très beau qui est un un vidangeur et et donc il y a un contraste extrême qui les a attirés à mon avis l'un vers l'autre c'est à dire que Mishima est une sorte de double mais qui va à l'extrême alors que Kawabata reste dans l'évanescence le fantasme et le rêve cet indice d'homosexualité dit beaucoup de choses sur sa nature profonde on se demande si Kawabata était vraiment quelqu'un qui était capable d'aimer au sens intégral du terme la réponse doit être non et alors il y a un texte très très intéressant dans l'adolescent qui s'appelle L'être à mes parents où on voit que toute cette expérience de la mort du grand-père est sublimée alors il écrit une famille ou la génération des parents ayant été évincés grands-parents et petits-fils se trouvent intimement mêlés et comme plongés dans le vide d'une maison isolée de tous et un petit-fils élevé ainsi est beaucoup plus pur qu'un enfant élevé par ses parents mais une fois lancée dans le monde sa peau sera couverte d'égratignures père et mère qui avait fait de moi l'enfant de mon grand-père ne m'avez-vous pas transmis un sang très pur à moi qui oscille dans le monde de l'évanescence si dans votre tombe obscure vous éprouvez là de mes propos quelques pitiés pour moi si j'écris pour vous cette lettre peu virile adressée à un cimetière c'est parce que personne au monde n'a plus que vous le don de me plonger dans l'extase du néant de me plonger dans l'extase du néant alors l'extase du néant comment fait-il l'entente l'extase du néant correspond à ce qu'il appelle le vide le vide c'est-à-dire le rien puisqu'il finit cette lettre à ses parents en disant dormez en paix parents défunts vous qui n'avez laissé à votre fils aucun moyen de se souvenir de vous donc si on veut il est plongé dans le vide de la mort mais ce n'est pas du tout notre vide occidental c'est un néant qui le met en communication avec l'au-delà et avec les morts qui sont pour lui des vivants René Tsekati très souvent chez Kawabata il y a le brouillage des temps et le brouillage des sentiments également c'est l'ambiguïté des relations c'est-à-dire où les relations sont habitées en effet à la fois par un désir et par une volonté de destruction c'est vrai entre les personnages et le brouillage des temps aussi le brouillage des générations également où jamais un personnage n'appartient totalement à sa propre génération parfois même le brouillage des sexualités où il y a des ambiguïtés entre les femmes plus homosexualité féminine d'ailleurs que masculine où il y a quelque chose qui est extrêmement trouble entre les êtres il y a le thème de l'inceste également ou du similier inceste qui revient très souvent chez lui comme par exemple dans Nuit d'oiseaux blancs où l'on voit le personnage principal qui va avoir une relation sexuelle avec la maîtresse de son père décédé puis avec la fille de cette femme une fois que cette femme se sera suicidée donc là on a complètement un voyage complet avec un double inceste symbolique c'est étrange parce qu'on retrouve des situations tout à fait parallèles dans plusieurs romans de Moravia je pense que beaucoup d'écrivains ont cette obsession de prendre la place du père et pas uniquement par rapport à leur personnage mais comme une manière de rompre la fatalité qui consiste à devoir à une autre génération son existence La mère de Kawabata avait été mariée en première noce au frère aîné de son époux de son deuxième mari le père de Kawabata alors ça Diane de Margerie ce n'est pas anecdotique parce que dans les romans de Kawabata il y a des intrications familiales extrêmement complexes et cela revient constamment c'est vrai c'est d'autant plus vrai qu'il y a une des nouvelles d'ailleurs que je préfère qui s'appelle La lune dans l'eau c'est dans la danseuse d'Izu et c'est l'histoire d'une femme qui a été mariée deux fois qui a eu un mari très malade et pour qu'il puisse vivre une vie vivante si j'ose dire elle lui montrait le monde à travers un miroir et Kawabata raconte à la fin de sa vie son mari ne s'était pas contenté de contempler le potager de sa femme mais aussi le ciel et les nuages la neige les montagnes lointaines il avait observé la lune et regardé les fleurs des champs et les oiseaux migrateurs la jeune femme s'émerveillait de la richesse de l'immensité du monde reflétée dans ce qu'elle avait considéré jusqu'alors comme un simple objet de toilette pratique pour se coiffer la nuque et qui avait ouvert à l'invalide cette vie nouvelle Kyoko s'asseyait souvent à son chevet et tous deux plongeaient ensemble leur regard dans le miroir et alors ce qui est extraordinaire c'est que donc elle garde ce miroir et souvent lorsqu'elle est avec son deuxième mari ce qu'elle voit c'est la vie d'avant donc je pense que peut-être Kawabata s'est posé la question de comment de comment les deux vies de sa mère s'étaient agencées c'est c'est très possible et dans cette nouvelle La lune dans l'eau Kyoko qui regardait dans le miroir va voir son ancienne maison et elle est enceinte de son nouveau mari et la question qu'elle se pose est celle-ci que deviendrai-je si l'enfant vous ressemble elle parle aux morts murmura-t-elle tout étonné des paroles qu'elle prononçait alors elle revint sur ses pas dans un sentiment de chaleur et de paix c'est donc la communication avec les morts qui loin d'être un vide est une sorte de vie parallèle C'était un jeune homme extrêmement cultivé qui a réussi le concours d'entrée à l'université impériale de Tokyo qui était la meilleure université japonaise qui l'est toujours d'ailleurs et qui signifiait que l'on entrait dans le saint-dessin des élites japonaises donc de cette enfance tout à fait malheureuse tout à fait solitaire Kawata franchit une étape en entrant donc à l'université de Tokyo on peut distinguer plusieurs périodes dans la vie d'écrivain de Kawabata Cécile Sakai parce qu'il a écrit pendant une cinquantaine d'années son oeuvre fait 37 volumes Kawata a donc une oeuvre qui s'insère dans le 20ème siècle pleinement entre 1925 et 1970 à peu près il y a oui un certain nombre d'étapes qui ont été franchies je dirais qu'il y a cette étape des tout premiers écrits je rappellerai que le journal de la 16ème année ou bien ramasser des ossements sont des oeuvres qui ont été écrites vraiment par le jeune Kawabata sur un cahier lorsqu'il était adolescent lorsqu'il était dans cette expérience d'une solitude absolue oeuvres qui ont été réécrites par la suite par l'auteur devenu adulte mais il y a là bien sûr une expérience fondamentale qui est déjà racontée ensuite vous avez cette expérience avec cette communauté des jeunes écrivains audacieux modernes des nouvelles sensations en phase bien sûr avec le dadaïsme le surréalisme et puis ensuite un petit peu plus tard avec les flux de conscience de Joyce notamment influence que l'on retrouve chez ces écrivains et chez Kawabata directement par exemple Illusion de cristal qui est une nouvelle publiée en 1931 et tout à fait une sorte de je ne dirais pas du tout d'application de recréation de cette question du flux de conscience à travers un texte qui est pratiquement en flux continu autour d'une jeune femme mariée à un vétérinaire et qui tout au long du récit raconte les différents événements ses tourments ses sentiments son adoration pour son chien toutes sortes de choses absolument hétérogènes qui viennent s'entremêler dans une sorte de récit dont on ne sait pas trop quoi penser sauf qu'il s'agit d'un texte véritablement expérimental assez rapidement Kawabata va se détacher de ce groupe ensuite pour s'intéresser pour quelques années à un quartier de la ville de Tokyo Asakusa qui était un quartier là encore représentatif d'une certaine ouverture japonaise c'était un quartier c'est un quartier populaire dans lequel se sont installés des théâtres des music halls un quartier extrêmement vivant extrêmement mélangé le quartier des plaisirs le quartier des plaisirs qui a servi de trame de fond pour plusieurs des romans de Kawabata dont on disait qu'il aimait beaucoup se promener là rester là des heures passer les nuits dans ses quartiers pour y observer les êtres et les choses qu'il racontait ensuite dans ses récits Yasunari Kawabata à propos du tremblement de terre à Tokyo en 1923 j'étais allé en ville et j'ai vu beaucoup de cadavres entassés c'était à Yoshiara le quartier où se trouvaient les maisons closes j'étais avec Akutagawa Rionosuke qui a débuté sa carrière littéraire avant moi à Yoshiara les prostituées étaient très nombreuses au milieu du quartier il y avait un étang où beaucoup de prostituées ont tenté de se réfugier pour se protéger mais elles y sont mortes elles étaient en sous-vêtements de couleur rouge comme l'étaient les prostituées dans les temps elles étaient toutes mortes ce qui m'a beaucoup frappée comme ça en revoyant ses livres c'est le temps qu'il prenait pour les écrire parce que parfois c'est dix ans le grondement de la montagne par exemple il a écrit de 49 à 54 c'est-à-dire qu'il reprend toujours ses textes il ne les a jamais terminés il y a une sorte d'inachèvement sexuel qui se projette dans un goût exagéré de l'achèvement littéraire avec un goût prononcé pour la poésie pour la perfection de la poésie un long tunnel entre les deux régions et voici qu'on était dans le pays de neige l'horizon avait blanchi sous la ténèbre de la nuit le train ralentit et s'arrêta au poste d'aiguillage la jeune personne qui se trouvait assise de l'autre côté du couloir central se leva et vint ouvrir la fenêtre devant Shimamura le froid de la neige s'engouffra dans la voiture penchée à l'extérieur autant qu'elle le pouvait la jeune personne appela l'homme du poste à pleine voix criant au loin est-ce que l'on pourrait dire Cécile Sakai que Pays de Neige est un roman d'initiation ? je pense que le train effectivement nous amène dans un autre monde c'est le monde de l'adultère c'est le monde du rêve c'est le monde de la neige et s'il correspond évidemment à un passage transgressif il est aussi pour le lecteur une invitation un univers qui est tout à fait singulier dans lequel le réel et l'irréel se côtoient constamment Kawabata met le lecteur dans une situation de rêverie le lecteur entre avec son personnage de l'autre côté du tunnel et il sait que le monde va être autre c'est une station thermale où la vie est très particulière et où il y a des geishas qui aident les patients ou les clients à passer leur temps le plus agréablement possible en oubliant leur famille ce que dit à un moment le personnage il dit qu'il n'a même pas habité par la culpabilité d'avoir laissé sa femme et ses enfants donc c'est un monde complètement artificiel et un monde où toutes les toutes les situations même climatiques ont un sens et donc c'est à la fois un monde complètement dépouillé et un monde surchargé de signification donc le pays de neige bien sûr c'est aussi le pays de la pureté c'est à dire une pureté à laquelle aspire le personnage et qu'il va trouver de manière complètement paradoxale auprès de deux prostituées auprès de deux geishas dont l'une va aller jusqu'à périr dans les flammes et l'autre essayer de la sauver vainement et on ne sait rien du personnage principal Shimamura on sait simplement que c'est un critique de danse et le lecteur va pouvoir complètement s'identifier à la relation qu'il va avoir avec les deux les deux femmes les deux geishas et ça c'est une attitude de romancier extrêmement forte on ne sait rien non plus de ces deux femmes de ces deux femmes on sait très peu de choses on sait simplement qu'elles sont liées par un homme qui s'appelle en plus Yukio en japonais yuki c'est la neige mais ça s'écrit différemment le nom Yukio s'écrit différemment mais un lecteur japonais évidemment fait le lien phonétique avec eux et cet homme meurt au début du livre il est malade il meurt et les deux femmes sont liées à lui l'une d'une manière amoureuse et l'autre on ne le sait pas peut-être sacrificielle c'est énigmatique parce que les personnages on sent que les personnages ne sont pas simplement des personnages ordinaires d'un roman parce qu'il y a eu vous savez comme c'est un roman mythique au Japon il y a eu plusieurs thèses la temporalité de ce livre est extrêmement étrange et certaines personnes pensent que Komako et Yoko sont en fait la même femme sont deux étapes de la même femme de même que Shimamura pourrait très bien être le fantôme de Yukio celui qui meurt au début du livre parce qu'en fait le moment où il entre dans ce monde dans ce monde du pays de neige qui pourrait être un pays de rêve il n'est pas certain que ce soit le début réel du roman ça pourrait être un retour en fait du mort qui observe le monde sur le fond très loin défilait le paysage du soir qui servait en quelque sorte de teint mouvant à ce miroir les figures humaines qu'il réfléchissait plus claires s'y découpaient un peu comme les images en surimpression dans un film il n'y avait aucun lien bien sûr entre les images mouvantes de l'arrière-plan et celle plus nette des deux personnages et pourtant tout se maintenait en une unité fantastique tant l'immatérielle transparence des figures semblait correspondre et se confondre au flou ténébreux du paysage qu'enveloppait la nuit pour composer un seul et même univers une sorte de monde surnaturel et symbolique qui n'était plus d'ici un monde d'une beauté ineffable et dont Shimamura se sentait pénétrer jusqu'au coeur bouleversé même quand d'aventure quelques lumières là-bas au loin dans la montagne scintillaient tout à coup au beau milieu du visage de la jeune femme atteignant un comble inexprimable de cette inexprimable beauté c'est une apparition en quelque sorte c'est une apparition et une sorte de fantôme pourrait-on dire car cette inexprimable beauté c'est peut-être celle des morts de ceux qui sont morts de ceux qui sont disparus on ne sait plus si on a affaire à des personnages en chair et en os ou à des images ou à des fugaces apparitions de personnes qui sont revenues un instant dans le monde des vivants dans ce livre il y a des amateurs de no qui viennent dans l'auberge et dont on entend leur chant à travers la cloison et on se dit que évidemment Kawabata a été influencé par le no où le retour du fantôme occupe toujours la place centrale et on peut aussi lire ce livre comme une sorte de livre no de roman no si on peut dire avec une visite du mort lui-même Kaori Kawabata mari de la fille adoptive de Kawabata vu de l'étranger je pense que les œuvres de Kawabata peuvent sembler très spéciales leur structure leur construction leur forme ne sont pas très nettes c'est à dire que l'auteur peut très consciemment commencer son récit n'importe où et le terminer à n'importe quel endroit le récit terminé on a l'impression que même à la fin il reste en suspens Kawabata a nommé cela envie de continuer Pays de neige en est l'exemple typique le récit semble terminé mais il peut reprendre encore et encore il y a un véritable fil conducteur une véritable obsession autour de cette œuvre qui va l'amener d'ailleurs à écrire et réécrire plusieurs fois les chapitres publiés dans différentes revues jusqu'à arriver à une version qui sera considérée comme la version authentique qui date seulement de 1948 le blanc c'est la couleur de l'univers de Kawabata la blancheur spectrale en tous les cas c'est la couleur de Pays de neige c'est sûr mais pas uniquement c'est le dépouillement donc Kawabata a une particularité parmi beaucoup d'autres mais enfin il y en a une par rapport aux autres écrivains japonais c'est que il va droit à l'essentiel à la fois dans son style et dans ses préoccupations qui sont extrêmement obsessionnelles et donc il est certain qu'il quand il met une situation en scène il la réduit vraiment au maximum c'est à dire que il a besoin d'avoir des éléments uniquement signifiants et sur un fond en effet un fond blanc c'est le fond sur lequel il peut dessiner ses personnages il ne prend des personnages que ce qui va être absolument nécessaire à la situation qu'il va décrire pour faire naître une scène extrêmement forte qu'est-ce qui fait le mystère des romans de Kawabata du point de vue de l'écriture peut-être je pense c'est la simplicité de la narration et sa profondeur c'est à dire que c'est un écrivain très très limpide je me dis souvent que Kawabata fait partie des écrivains de la ligne claire comme il y a la ligne claire dans le même s'il parle de forces obscures mais je veux dire ligne claire dans la narration comme il y a cette école pour la bande dessinée Kawabata c'est comme ça c'est très très net c'est une narration extrêmement nette et ça n'enlève pas du mystère mais elliptique net mais très elliptique mais elliptique bien sûr avec des silences avec des scènes qui ne sont pas décrites c'est à dire qu'il y a des moments très forts qui ne sont pas décrits mais dont on voit l'effet sur les personnages et c'est probablement ça qui donne autant d'intensité à la construction romanaise et autant de présence aux personnages on doit dire qu'une des nouvelles de Kawabata que je préfère ça s'appelle Bestiaire c'est dans la danseuse d'Izou et c'est l'histoire d'un collectionneur d'animaux vivants qui ne veut surtout pas de bâtards l'animal doit être vierge à sa façon les femelles ne doivent pas avoir été couvertes et c'est vraiment un texte extraordinaire et il est tellement amoureux de la perfection de ces rois clés qu'il ne cesse de les laver dans de l'eau chaude si bien qu'il finit par leur abîmer les pattes et que les oiseaux les rois clés finissent par mourir et c'est une nouvelle impressionnante à la fois de cruauté et de et de désir du parfait et sur la mort aussi il vampirise le lecteur dans ses propres fantasmes c'est ça qui est tout à fait intéressant dans Bestiaire vous avez une explication de ses rapports avec les femmes à travers l'animal donc par exemple il écrit là il y a un dialogue entre celui qui garde les animaux qui veut les acheter etc et quelqu'un d'autre et il dit ce n'est pas possible non plus pour moi de me marier car je préfère les femmes froides et qu'il reste il m'est plus facile de leur parler en affectant de ne pas remarquer leur indifférence je prends toujours comme d'omnestique des filles à l'air sévère et l'autre lui répond voilà donc pourquoi tu élèves des animaux les animaux ne sont pas indifférents répond-il en vérité je ne pourrais supporter la solitude si je n'avais ces présences alors ça c'est très intéressant parce que ce qu'il veut au fond c'est des présences qui sont des présences absentes des présences d'un autre monde ça c'est d'ailleurs il y a un très grand immense goût de la nature qui s'exprime dans sa passion des bonsaïs des pruniers dans les légies qui est un autre texte donc pour lui le dialogue se fait avec quelqu'un qui ne lui répond pas sur le même plan et les belles endormies donc c'est un des derniers grands romans donc c'est 1960-1961 également publié donc en feuilleton les belles endormies qui raconte cette histoire tout à fait particulière d'un protagoniste un vieillard appelé Gauthier qui décide de passer quelques nuits dans une maison de passe qui lui offre le contrat suivant dormir avec de belles endormies très jeunes très belles à condition de ne pas les toucher vierges vierges également le roman tout entier est là encore dans cette sorte de répétition d'un monde qui joue ici entre le rêve le sommeil la mort et d'une certaine manière est me semble-t-il exemplaire tout à fait essentiel pour comprendre l'oeuvre de Kawata il y a là une sorte d'impossibilité d'un amour charnel vécu et en même temps une sorte de sentiment très incestueux d'un homme plus âgé pour une très jeune fille qui peut-être évoque pour lui sa jeune mère morte je pense que c'est un texte assez incestueux comme le sera le livre admirable qui s'appelle le grondement de la montagne alors Mishima avait été très impressionné par ce livre et il avait écrit en effet une telle oeuvre n'obéit pas à la clarté à l'ouverture mais à une concentration étranglée la densité remplace la limpidité et la pureté ailleurs j'ai comparé écrit Mishima les belles endormies un sous-marin dans lequel les gens se trouvent piégés et où l'air vient progressivement à manquer et encore il écrit l'érotisme ne vise pas ici à une complétude car l'érotisme dans sa complétude s'accompagne d'humanité la luxure elle s'attache inévitablement à des fragments et privés de subjectivité les belles endormies sont elles-mêmes des fragments d'êtres humains qui poussent le désir au summum de l'intensité paradoxalement un cadavre exquis dépourvu de toute trace de conscience engendre puissamment le sentiment de la vie et vous trouvez Hédienne de Margerie que les belles endormies donnent puissamment le sentiment de la vie et bien elles donnent le sentiment de la vie parce qu'on sent qu'il y a une vie souterraine inconsciente qui circule sous ses masques blancs mais ce n'est pas un sommeil naturel non c'est un sommeil drogué artificiel et qui aboutit d'ailleurs à la mort d'une des jeunes filles oui ça c'est la cruauté intense de Kawabata mais comme je disais comme pour lui la mort et l'accompagnement de la vie c'est presque une solution naturelle mais pourquoi toujours la cruauté vis-à-vis des femmes essentiellement des femmes peut-être parce que je ne sais pas très bien je pense que c'est parce que pour lui la femme est quelque chose de complètement étranger qui ne lui est familier précisément que dans l'absence ou la mort ou la pureté totale ou la virginité frustrée donc c'est également un rappel de ce qui s'est passé dans son enfance au Japon la mort la mort est très présente partout il y a une relation avec la mort qui est tout à fait naturelle non seulement dans la littérature mais dans la vie culturelle japonaise dans la vie même quotidienne japonaise et qui passe chez Kawabata par la contemplation de la nature très souvent dans ses romans voilà la nature bien sûr c'est aussi une question culturelle au Japon la nature est extrêmement importante dans la poésie et dans la littérature romanesque probablement chez Kawabata tout particulièrement pour en revenir à Pays de Neige qui est le livre le plus naturel entre guillemets ou la nature même grondement de la montagne mais ou pas seulement le passage des saisons mais tout ce qui dans la nature est symbolique à la fin de Pays de Neige il y a ce moment extraordinaire où le personnage regarde le ciel et voit la voie lactée c'est la dernière phrase il a trébuché il reprend son équilibre il regarde le ciel et il a l'impression que la voie lactée se déverse en lui c'est tout ce que dit Kawabata la voie lactée est au Japon accompagnée de beaucoup beaucoup de mythologie c'est très signifiant dans l'imaginaire japonais mais ce qui est important en l'occurrence c'est simplement la contemplation du ciel qui est une réponse évidemment à des questions intérieures des questions psychologiques intérieures c'est pour ça que ça prend autant de force ou quand il regarde la neige ou quand il regarde les érables ou quand il regarde l'incendie tous ces éléments sont chaque fois amenés comme des réponses à des crises du personnage chez Kawabata en effet la nature est en écho et comme une réponse à ces tourments psychologiques et la mort de Kawabata Cécile Sakai vous pensez que il a pu considérer qu'il était arrivé au bout de sa création Kawabata est mort en 1972 il s'est donc suicidé au gaz de façon extrêmement discrète sans laisser de testament seul dans une sorte de studio d'écriture qu'il avait au bord de la mer et en dehors de sa maison qu'il avait à Kamakura où il vivait avec son épouse on a eu l'impression que c'était presque une mort naturelle le contraste était frappant avec la mort précédente de son ami et protégé Mishima bien entendu novembre 1970 ce spectaculaire seppuku devant les forces d'autodéfense japonaises mort dont on sait que Kawabata ne l'a pas du tout comprise car il en a été extrêmement affecté il considérait que Mishima devait prendre sa relève Kawabata était fatigué je pense fatigué de cela fatigué aussi dès les années 60 d'une oeuvre qui était finalement vraiment construite on peut dire que la plus grande oeuvre de la dernière période ce sont Les Belles Endormies c'est 1960-1961 Café Kawabata entre 1961 et 1972 il s'est surtout énormément dépensé pour faire reconnaître la littérature japonaise dans le monde il a fait des conférences partout il était le président du Pen Club japonais pendant de longues années et a joué une sorte de rôle d'éminence grise pour soutenir les jeunes écrivains Kawabata était très dépressif enfin il allait de dépression en dépression il avait une addiction au somnifère aux médicaments oui oui mais c'est sûr c'était quelqu'un on dit d'ailleurs aussi que son suicide était lié au sentiment qu'il avait de ne pas mériter le prix Nobel c'était c'est un problème cet honneur qui lui a été donné qu'il avait le sentiment de ne pas mériter mais bon ça c'est aussi un type de raisonnement typiquement japonais donc c'était probablement quelqu'un qui ne pouvait pas avoir complètement de bonheur ou de satisfaction même à travers son oeuvre je ne parle pas de sa vie privée mais même à travers son oeuvre le disciple zen reste assis de longues heures silencieux immobile les yeux fermés bientôt il pénètre un état d'impassibilité libéré de toute conception de toute pensée il quitte le soi pour entrer dans le domaine du rien ceci n'est pas le rien ou le vide occidental plutôt le contraire un univers de l'esprit où tout communique en toute liberté avec tout Yasunari Kawabata une émission de François Esteb avec René de Sekati écrivain traducteur du japonais Diane de Margerie écrivain qui a préfacé la correspondance Kawabata Mishima aux éditions Albanichel Cécile Sakai professeure à l'université Paris 7 traductrice auteure notamment de Kawabata le clair-obscur au PUF Archivina Martine Auger extrait du documentaire d'Antigone Schilling et Didier Deleskiewicz le maître des funérailles texte lu par David Gesselsson prise de son Yves Lehorst Didier Sudre mixage Michel Mestre réalisation Nathalie Salle Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501